Bonjour, je me présente Julie Roy, directrice de l'École du Chêne Bleu. Ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation des capsules Passage primaire secondaire. Donc, les capsules sont destinées aux parents et aux élèves qui intégreront le Chêne Bleu l'an prochain. Nous avons trois objectifs à la présentation d'aujourd'hui. Premier objectif, c'est vraiment de présenter les différents défis qui sont reliés à la transition du passage primaire secondaire. Évidemment aussi, on veut clarifier avec les parents le rôle du parent dans cette transition. Et finalement, nous voulons outiller les parents et les élèves pour le passage du primaire au secondaire. Il est important de noter que la présentation d'aujourd'hui est liée au passage primaire secondaire et que les informations en lien avec la rentrée seront envoyées ultérieurement. Bonjour, mon nom est Nathalie Chevrier, je suis technicienne en éducation spécialisée. Nous, l'équipe TES, nous allons accueillir les élèves avec des besoins particuliers et les aider dans leur cheminement scolaire. Donc, nous allons principalement intervenir au niveau de la motivation scolaire, des relations interpersonnelles, la gestion de l'anxiété, les habiletés sociales et bien d'autre. Nous allons aussi faire de la prévention et de la sensibilisation dans les classes tout au long de l'année. Votre enfant se prépare à vivre sous peu son entrée au secondaire. C'est un changement qui nécessite une certaine préparation. Il est possible de visiter le site gosecondaire.com, où vous trouverez diverses activités pour la rentrée scolaire. Un des grands défis que votre enfant aura à relever est certainement l'étape du casier. Il devra mémoriser la combinaison de son cadenas, se souvenir des étapes à suivre, prendre tout son matériel nécessaire, sans oublier la notion du temps. Il serait très important de pratiquer avec votre enfant avant la rentrée scolaire, comme ça, il va arriver à l'école vraiment plus préparé et ce sera vraiment plus sécurisant pour lui. Nous voyons ici l'avantage d'un casier bien organisé versus un casier qui ne l'est pas. Il serait vraiment important d'avoir une tablette et de bien identifier les cartables. Dès la rentrée, on va s'assurer qu'ils soient bien organisés avec leur horaire bien affiché dans leur casier. Ici, au Chêne-Bleu, nous avons la chance d'avoir des enseignants ressources pour aider nos élèves à bien s'organiser. Bonjour, mon nom c'est Annick Pellerin. Je suis enseignante ressources au Chêne-Bleu depuis quelques années. Alors, nous savons que l'intégration au secondaire aime souvent avec grandes émotions, que ce soit pour les parents ou pour leurs enfants. Mais rassurez-vous, des études récentes démontrent que les enfants qui ont une personne ressource dans leur entourage, avec qui partager leur vécu scolaire, vivent cette transition beaucoup plus facilement. Afin que cette adaptation se déroule harmonieusement, toute notre équipe veillera à bien accueillir votre enfant et ce, dès la première journée. Donc, nous l'aiderons à bien s'orienter dans l'école, ce qui cause parfois un léger stress. Puis, nous l'aiderons aussi à s'organiser avec son agenda, son matériel et son casier. Puis, tout au long de l'année, les enseignants ressources, nous allons présenter des capsules de méthodologie. En fait, ce sera des capsules pour favoriser la réussite scolaire et les sujets seront variés. Nous aborderons certaines thématiques, par exemple, bien gérer son horaire, avoir une bonne hygiène de vie, développer des stratégies d'études durables, avoir une routine du soir efficace. Nous aiderons aussi les élèves en classe en accompagnant les enseignants. Donc, nous travaillerons en équipe avec nos collègues lors, par exemple, de projets spéciaux, de laboratoires de sciences, de présentations orales ou encore pour répondre aux questions de toutes sortes. Notre rôle consiste aussi à favoriser l'attention, la motivation des élèves, l'activation et la persévérance scolaire. Bien entendu, nous aurons besoin de votre collaboration pour développer ses bonnes habitudes de travail. Donc, tout en favorisant l'autonomie de votre jeune, il sera important de l'aider à gérer son horaire, à se fixer des priorités, puis à planifier la routine du soir. Votre enfant aura besoin de temps et d'un endroit calme à la maison pour travailler. Il faut prévoir environ 60 minutes par jour au secondaire pour le travail à l'extérieur de la classe. Chose certaine, la présence, l'accompagnement et l'implication des parents sont les meilleurs facteurs dont peut profiter un enfant lors d'une période de transition, comme l'intégration au secondaire. Donc, nous vous encourageons à guider votre jeune, à l'écouter, à parler avec lui et si vous remarquez des difficultés inhabituelles, n'hésitez pas à communiquer avec nous. De notre côté, nous allons vous contacter pour vous faire part des interventions qui ont été faites à l'école, soit par le site Mosaïque, soit par courriel, par téléphone ou encore avec l'agenda. Pour l'instant, afin d'être prêt pour la rentrée, nous vous demandons tout simplement d'acheter les fournitures scolaires exigées par l'école, de bien les identifier avec le nom de l'enfant et la matière, tout en respectant le code de couleur, ce qui simplifiera l'organisation de votre jeune. Nous avons bien hâte d'accueillir nos nouveaux arrivants. Bonne rentrée! Bonjour, je m'appelle Catherine Grégoire, je suis criminologue et intervenante sociale à l'École secondaire du Chêne-Bleu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adolescence et de ses nombreux défis. Tout d'abord, c'est primordial de se rappeler que chaque adolescence vit très différemment d'un jeune à l'autre. Ça va dépendre entre autres de ses caractéristiques personnelles, mais aussi des situations qu'il va vivre ou de l'environnement dans lequel il évolue. Malgré le fait que votre jeune arrive à l'école secondaire, ça demeure important de demeurer encadrant, de le supporter, de l'aider dans son autonomie, que ce soit dans l'organisation de ses devoirs, de ses travaux ou aussi dans la préparation de ses examens. Votre adolescent va vivre trois principaux défis durant l'adolescence, entre autres le processus de socialisation, la quête identitaire et aussi la recherche d'autonomie. Ces trois défis-là vont passer à travers une série de changements. Tout d'abord, va y avoir les changements émotionnels qui sont cette période où les parents, on se rend compte en effet de plusieurs excès au niveau émotionnel de nos enfants, mais qui sont sans raison apparente. Donc, les jeunes ont de la difficulté à contrôler leurs émotions. Ils vont vivre leurs émotions tant positives que négatives avec beaucoup d'intensité. C'est également la période où les jeunes vont développer les sentiments d'amitié très importants, mais aussi développer leurs premiers sentiments amoureux. On peut se rappeler, entre autres, des premières peines d'amour, à quel point ça peut être intense. C'est une période également où les jeunes ont le goût du risque, ont le goût des excès. Donc, c'est les temps où ils vont vouloir expérimenter, contourner les règles et repousser les limites. C'est une période où ils vont avoir tendance à s'opposer à votre autorité. Ils vont beaucoup se comparer à ce qui se passe dans les autres maisons. Donc, c'est important de faire confiance à vos propres valeurs, mais aussi à garder une certaine ouverture pour laisser place à la discussion, à la négociation avec votre jeune. Les jeunes font également face à divers changements au niveau social. Donc, c'est une période où ils vont accorder beaucoup d'importance à leur groupe d'amis au fait de se tenir en gang. Ils vont développer un sentiment d'appartenance important à leur groupe d'amis, vont développer certains intérêts qu'ils vont avoir en commun avec eux. C'est également une période où les jeunes vont s'affirmer et assumer de façon plus évidente leur identité, que ce soit dans leur choix d'amis, leur choix de musique, leur intérêt culturel ou également leur identité de genre, leur identité sexuelle et leur choix de vêtements. C'est également une période où les jeunes vont se détacher de certaines valeurs familiales. Par contre, inquiétez-vous pas, c'est souvent une période plus temporaire pour eux. Donc, ces valeurs-là importantes pour vous, qui sont également ancrées entre eux, vont revenir avec le temps. Finalement, c'est une période où le plaisir domine. Donc, la notion du plaisir immédiat domine. Ça va être important que vos enfants soient au courant d'avance, en fait, de vos limites, de vos attentes envers eux, mais également des conséquences possibles de leur choix, de leurs actions. Donc, c'est à travers ça, à travers ce cadre-là, que vous allez pouvoir évaluer leur maturité et également développer avec eux une belle relation de confiance. Les adolescents vont également passer à travers une série de changements au niveau intellectuel. Donc, c'est un temps où ils vont développer plusieurs nouvelles capacités et habiletés intellectuelles, puisqu'ils auront accès à une foulée d'informations supplémentaires. C'est également une période où ils vont développer leur pensée critique. Donc, c'est un bon moment pour maintenir les heures de repas et avoir des discussions avec votre enfant afin d'évaluer, justement, le développement de leur pensée critique et les guider dans l'affirmation de leurs opinions. C'est également une période où vos jeunes vont développer ce qu'on appelle la fameuse pensée magique. Donc, une période où les adolescents souhaitent obtenir beaucoup de choses, mais croient que toutes ces situations-là vont parvenir à eux sans nécessairement en faire d'efforts. C'est également une période où les jeunes vont revendiquer le droit de choisir d'être impliqués dans les décisions qui les concernent. Donc, c'est donc un bon temps pour les informer, leur donner différentes options, faire preuve d'ouverture dans la discussion afin que vos jeunes puissent prendre, justement, de bonnes décisions. Finalement, l'adolescence, c'est une période de grands changements physiques. Donc, c'est une période où les adolescents accordent beaucoup d'importance à l'image qu'ils projettent. C'est une période, ils voient de nombreux changements au niveau de la taille et du poids. Donc, c'est important pour vous, en tant que parent, d'être de bons modèles. D'où l'importance d'avoir des propos positifs envers votre propre corps. Donc, on peut plutôt les éduquer au niveau d'avoir de bonnes habitudes de vie au lieu de critiquer l'aspect physique de votre enfant. C'est également une période où, souvent, ils vont avoir un grand changement au milieu de leur style de vie puisque l'intégration secondaire, c'est un mode de vie complètement différent. Donc, on peut avoir l'impression que notre enfant est beaucoup plus fatigué. Il va y avoir également beaucoup de changements au niveau hormonaux. Donc, les filles vont débuter leur puberté vers l'âge de 12 ans, les garçons vers l'âge de 14 ans. Qui dit changements hormonaux, dit également éveil sexuel, curiosité sexuelle. Donc, même si c'est un sujet un petit peu plus tabou dans certaines familles, ça va faire, ça va demeurer important de faire preuve d'ouverture à ce niveau-là et d'avoir une bonne communication avec votre jeune pour qu'il puisse se tourner vers vous s'il y a des questions à ce niveau-là. Sachez également que vos jeunes ont en tout temps accès à une infirmière scolaire via la clinique jeunesse, mais également que vous, en tant que parent, si vous avez des questions par rapport à n'importe quel sujet au niveau du développement de votre adolescent, n'hésitez pas à faire appel aux services sociaux de l'école ou d'appeler le 811 ou directement le CLSC de votre quartier. Bonjour, mon nom c'est Alain Mankarios et je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire et je suis intervenant en prévention des dépendances toxicomanées. Le SACEC, c'est le service d'animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire, un service d'accompagnement bien vivant et essentiel. À travers une multitude d'activités pour des causes humanitaires et sociales, c'est à travers l'accompagnement et la relecture que les jeunes puissent s'ouvrir et découvrir leur intériorité et à trouver un vrai sens à leur vie. Lui permettre de découvrir le vrai sens du bonheur et du succès dans son milieu de vie de tous les jours. C'est lors de leur participation et de leur implication dans les activités du SACEC que le jeune développe leur leadership et leur conscience sociale, que le dépassement de soi les intéresse, qu'ils se mobilisent pour des causes sociales et des causes humanitaires, qu'eux-mêmes étant jeunes, qu'ils réalisent que lorsqu'ils mettent de l'avant, leurs valeurs, leurs paroles, leurs gestes de solidarité ont tous un impact pour le bien-être dans leur communauté. C'est en faisant la connaissance des autres qu'on se découvre. À cela reflète bien le passage des jeunes à l'adolescence. Il y a différentes influences dans la vie d'un adolescent secondaire. Tous les adolescents passent à travers quatre phases d'exploration, d'expérimentation, de questionnement et de découverte. Ils sont curieux et ils ont un regard plus élargi de leurs intérêts et ceux des autres. Pour certains, c'est peut-être la première fois où ils tenteront de consommer de l'alcool, du cannabis, le vapotage ou les boissons énergisantes. Pour certains, c'est le combat à la plus grande question. Quel est le sens à ma vie? Est-ce que le bonheur est synonyme du plaisir? Quelle est mon orientation personnelle, professionnelle ou sociale? Quelles sont mes aptitudes de leadership? Cela répond à la question essentielle « Qui suis-je? ». Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans et il est très sensible aux effets toxiques des substances illicites. Comme parents, c'est important d'en parler avec vos enfants et de garder l'esprit ouvert de transmettre vos valeurs et votre attitude par rapport à la consommation. Rappelez-vous de votre adolescence. Peu importe la composition de votre famille, il est important que les parents soient toujours cohérents dans leur style parental. Soyez disponibles, flexibles et fermes. Mon nom est Diane Dugré, je suis psychoéducatrice. Alors, vos enfants s'apprêtent actuellement à passer vers le secondaire. Alors, pour certains, et même la plupart, ce passage-là vers le secondaire va s'avérer être une expérience somme toute assez positive et stimulante. Il va penser à avoir plus de liberté, faire des nouvelles connaissances, découvrir un nouveau milieu, élargir son réseau social, par exemple. Mais pour d'autres, ce passage-là vers le secondaire peut être vécu comme un stress qui pourrait être assez important. Donc, en début d'année prochaine, à l'automne, les intervenants vont offrir un atelier à vos enfants sur la notion de stress. Bien comprendre ce qu'est la notion de stress et les sensibilités qui peuvent être personnalisés à une saine gestion de ce stress-là. Il pourrait être aussi possible que votre enfant soit sollicité pour participer à un atelier de sous-groupe ou peut-être même en rencontre individuelle pour continuer d'approfondir le sujet du stress et personnaliser l'intervention pour les habileter davantage. Il est reconnu scientifiquement que, lorsque les adultes réussissent à abaisser leur niveau de stress, ça a une influence positive sur le niveau de stress des jeunes qui les entourent. Et ça, d'une manière assez significative, ça peut aller jusqu'à 50 % de moins de stress que vont ressentir les enfants en présence d'adultes qui gèrent bien leur stress. Le stress, c'est un état passager qui est normal et qui est sain. Alors, en soi, c'est pas négatif, en autant que ce soit sur une durée temporaire et d'intensité acceptable. Le stress est causé par des événements ou des situations qui sont importantes ou significatives pour la personne. Alors, c'est tout à fait subjectif et personnel. Alors, un stress pourrait être causé par une activité nouvelle à assumer, un changement dans nos habitudes connues, une rupture avec quelqu'un, etc. Mais le stress est absolument nécessaire pour être en mesure de réagir de façon adaptée à une situation. Alors, le corps se prépare à activer la personne, tous ses systèmes, tous ses sens pour être en mesure d'affronter une situation qui représente un défi pour cette personne. Le stress, il est ancré dans le moment présent. C'est quelque chose que la personne rencontre, une situation réelle dans le moment présent. On parlera un petit peu plus tard de l'anxiété qui est différente. Alors, voici donc les ingrédients dans la recette du stress. On parle ici du modèle SPIN qui a été élaboré par Mme Sonia Lupien et son équipe. Elle est directrice du Centre d'études sur le stress humain. Sur l'image que vous pouvez voir, il y a une représentation d'un mammouth. Alors, le mammouth réfère au caractère souvent démesuré qu'on va accorder à une situation, comme s'il s'agissait d'une question de survie, alors que très souvent, il s'agit plutôt d'un défi ou d'une difficulté à surmonter et qui représente un stress pour nous. Alors, voici les ingrédients du stress. Alors, ce qui peut être stressant dans une situation, c'est lorsque S, on a un sentiment de contrôle qui est diminué. J'ai l'impression alors d'avoir peu de pouvoir sur la situation. Le P, alors je me rends compte que je sens que ma personnalité est menacée, c'est-à-dire que je ne me sens pas suffisamment à la hauteur ou alors je crains le jugement des autres. Le I, c'est un caractère d'imprévisibilité, alors je suis confrontée à une situation que je n'avais pas pu prévoir et pour laquelle je n'ai pas été en mesure de me préparer minimalement. Et le N, ce sont tous les caractères de nouveauté. Alors, je me suis présentée quelque part où c'était la première fois, par exemple, j'ai parlé à quelqu'un pour une toute première fois, ça peut générer du stress parce que je n'ai pas mes repères familiers et je ne sais pas comment agir ou réagir. Alors, le stress va être ressenti quand il y a un ingrédient ou plusieurs présentes dans une situation. Une fois qu'on a compris à quels ingrédients on est le plus sensible, on peut y travailler de façon à devenir de plus en plus habile à faire face aux situations. L'anxiété, quant à elle, c'est lorsque les personnes entretiennent des pensées qui sont négatives ou catastrophiques. Alors, ça concerne des situations qui pourraient peut-être arriver, mais qui, dans la majorité des cas, ne se produisent pas. La personne se fait des scénarios et ces scénarios-là peuvent parfois déclencher des malaises physiques liés à des émotions fortes chez les personnes. L'anxiété, elle projette la personne dans le futur, tandis que le stress, lui, est ancré dans des situations concrètes de la réalité au moment où la personne les vit. Voici ce qu'on vous recommanderait comme rôle pour accompagner votre enfant vers le secondaire. D'abord, rappelez-vous que votre propre niveau de stress va influencer le niveau de stress de votre enfant. Vous êtes son modèle, il vous observe, il regarde comment vous faites face aux situations qui sont difficiles pour lui. Alors, d'abord, observez comment votre enfant semble réagir au passage vers le secondaire. Est-ce qu'il en parle avec enthousiasme? Est-ce qu'il se projette au secondaire? Ou si, au contraire, il n'a pas envie d'en parler. Il se referme sur lui-même, puis il remet ça au mois d'août prochain. Alors, encouragez-le à parler de ce qu'il vit, des émotions qu'il ressent. Soyez à l'écoute. Il faut éviter de dramatiser, mais il faut aussi éviter de minimiser ce qu'il vit. Il doit sentir que vous êtes à l'écoute et supportant pour lui. Et si nécessaire, s'il semble vivre certaines manifestations physiques, il ressent certaines douleurs. Essayez de faire l'exercice avec lui, de nommer ce qu'il vit et de faire l'association entre ces malaises-là et peut-être son passage vers le secondaire. Alors, si vous avez quelques réponses qui pouvaient apaiser votre enfant, partagez-lui ces réponses-là. Peut-être qu'il va trouver une certaine source de réconfort. Mais surtout, accompagnez-le dans la recherche de ses propres réponses et solutions. Peut-être qu'il a des propositions pour s'apaiser lui-même en vue du secondaire. Mais aidez-le à les mettre en application. Ainsi, ça va lui redonner le sentiment d'avoir du pouvoir sur la situation et va améliorer sa confiance en lui. Alors, à vous aussi, chers parents, je vous souhaite une belle route vers le secondaire. Bonjour, je suis Mélissa Rozon, enseignante orthopédagogue, et je vais vous présenter les facteurs de protection pour favoriser la réussite au secondaire. Alors, je vous invite à identifier les facteurs qui pourraient représenter un défi pour votre enfant afin de les travailler davantage avec lui pour l'aider l'an prochain. Tout d'abord, on a regroupé environ six facteurs scolaires qui peuvent favoriser la réussite au secondaire. Premièrement, les bonnes relations avec le personnel enseignant, c'était déjà important au primaire, mais ça continue encore au secondaire, malgré le fait que votre enfant aura huit enseignants différents. Alors, ça va demander une certaine adaptation pour quelques enfants. Ça se peut qu'il ait un lien différent avec chacun de ses enseignants, parfois un lien un peu plus fort qu'un autre, mais ce sera important de respecter les règles en classe pour conserver des bonnes relations avec cet enseignant-là. Deuxièmement, une personne sur qui compter en période de stress peut être importante pour favoriser la réussite. Donc, si jamais votre enfant vit une situation stressante, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec la direction de votre enfant ou avec un enseignant ou un intervenant avec qui vous savez que votre enfant a un lien un peu plus fort. On pourra ensuite rediriger votre enfant vers la bonne ressource, vers la bonne personne qui pourra l'aider. Troisièmement, un incontournable, c'est une bonne organisation, une bonne méthode de travail et une bonne autonomie aussi à l'école et à la maison. Le quatrième et le cinquième facteurs sont très reliés parce qu'on parle tout d'abord du sentiment d'appartenance envers l'école. Tout simplement, votre enfant, s'il se sent à l'aise dans l'école, bien c'est certain qu'il va être plus disponible aux apprentissages en classe pour continuer à travailler. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à lui faire participer à des activités parascolaires. C'est le cinquième facteur qui favorise la réussite, en fait, parce que si votre enfant participe à une activité, il a l'impression qu'il appartient à un groupe d'élèves qui ont les mêmes intérêts que lui. Donc, ça peut faire en sorte qu'il va voir l'école d'une façon plus positive et qui va l'amener à persévérer davantage. Un sixième et dernier facteur scolaire qui peut favoriser la réussite au secondaire, c'est la pratique et la maîtrise de la langue française. Parce que plus on va augmenter au niveau secondaire, et bien plus le vocabulaire va être complexe et on va utiliser la lecture pour apprendre. Donc, dans des cours comme univers social, science et même ECR, votre enfant va devoir lire des textes pour comprendre la matière. Donc, s'il y a beaucoup de mots de vocabulaire qu'il ne comprend pas, c'est là que ça peut devenir difficile pour lui. Et si déjà au départ, il est un peu différent, indifférent face à ça, bien ça se peut qu'il accumule un retard avec les années. On le voit en troisième secondaire, c'est là que ça devient vraiment plus difficile. Si déjà en secondaire 1, cet apprentissage-là au niveau du vocabulaire n'est pas fait. Concernant les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, en tant que parent, on peut souvent être inquiet face à la transition du primaire vers le secondaire. Mais je veux tout de suite vous rassurer en vous disant que le plan d'intervention que votre enfant avait, si c'est le cas, évidemment, au primaire. Ce plan-là va nous être acheminé et nous, on va communiquer les moyens qui étaient inscrits dans ce plan-là aux enseignants du secondaire dès le début de l'année. Et ensuite, on verra si les moyens peuvent être applicables ou non et on ajustera le plan au courant de la première étape. Vous serez évidemment informés de ce processus-là. C'est la même chose pour les élèves qui utilisent un ordinateur portable aussi au primaire. L'ordinateur nous sera transféré ici à l'école secondaire. Puis, c'est l'équipe d'orthopédagogie qui rencontrera votre enfant pour lui remettre son portable au courant du mois de septembre et pour expliquer un peu le fonctionnement entourant l'utilisation de l'ordinateur ici au Chêne-Boule. Ensuite, la famille est un facteur aussi qui peut influencer la réussite au secondaire. entre autres, quand vous allez regarder le bulletin avec votre enfant, soyez dans un climat plus d'entraide et de non-jugement. Parce qu'en première secondaire, on observe habituellement une baisse de 10 % des résultats comparativement aux primaires. Donc, c'est normal si les résultats de votre enfant sont un peu plus bas. Ne les jugez pas, ils sont en train de s'adapter à l'école secondaire et donc soyez plus là pour les soutenir dans cette transition-là et peut-être trouver des solutions aux besoins pour les aider. Alors, je vous souhaite une belle transition vers le secondaire. Bonjour, mon nom est Cordélie Gallipoulalonde, technicienne en loisirs et responsable du sport étudiant à l'école secondaire du Chêne-Boule. Notre école est un milieu vivant offrant plusieurs activités à vos enfants, que ce soit sportifs, intellectuels et culturels, auxquels ils pourront s'inscrire, participer ou s'impliquer, qui contribueront grandement à son développement et à son épanouissement personnel. En voici quelques exemples. Le spectacle amateur, les différents gala, les équipes sportives, les voyages et les échanges étudiants et bien plus encore. En participant aux différentes activités, votre enfant se créera entre autres un réseau social, développera aussi un sentiment d'appartenance envers son école, peut aussi augmenter sa confiance en lui et bien plus encore. Plusieurs supports aussi sont offerts à vos enfants, dont le basketball, le soccer intérieur, le volleyball, le football et plusieurs autres. Enfin, en tant que parent, nous vous invitons à faire la promotion et à encourager votre enfant à participer à toutes les activités. Alors, merci au personnel qui a participé à la création des capsules. Merci aux parents et aux élèves qui ont choisi le Chêne bleu et on se revoit l'an prochain!